Avec la miniaturisation des appareils électroniques, certains dispositifs atteignent leurs limites physiques. C'est notamment le cas des lentilles des appareils photos présents dans nos téléphones, des lentilles que l'on retrouve également au cœur des microscopes. Pour des raisons optiques, diminuer leur taille conduirait à une dégradation des images liées à des problèmes de diffraction. Mais grâce aux nanotechnologies, des chercheurs des universités d'Harvard aux États-Unis et de Waterloo au Canada proposent une solution originale. Leur lentille, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas constituée de verre minérale ou organique, mais d'un métamatériau à base d'oxyde de titane dont la surface nanométrique lui confère des propriétés optiques étonnantes. Grâce à sa forme, une lentille classique concentre les rayons lumineux en un point. Grâce au motif présent à sa surface, le métamatériau parvient lui aussi à concentrer le faisceau de lumière. Cette métalentille offre ainsi de plusieurs avantages. Elle permet de dépasser les problèmes de diffraction. Malgré ses 2 mm de diamètre, elle offre les performances d'une lentille classique de 5 à 6 cm, sans compter sa finesse qui intéressera sans nul doute les fabricants de téléphone. Reste un point à résoudre, le dispositif fonctionne pour l'instant avec une longueur d'onde donnée. Pour obtenir une image couleur, il va maintenant falloir réussir à concentrer tous les rayons lumineux vers un seul point.